Musique Bienvenue à cette capsule concernant les mesures manquantes dans la formule d'air d'un triangle. D'abord, rappelons qu'un triangle se compose toujours de trois côtés et que la hauteur vient toujours à 90 degrés sur la basse. La formule d'air d'un triangle est basse fois hauteur divisé par deux. Comme exemple, prenons un triangle obtu dont la base me serait inconnue, dont l'air serait de 12 cm² et dont la hauteur serait de 4 cm. Voyez que pour tracer la hauteur, je dois avoir recours à un prolongement de ma base puisque je suis ici en présence d'un triangle à angle obtu. Première étape, toujours réécrire la formule d'air d'un triangle, basse fois hauteur, le tout divisé par deux. Deuxième étape, je viens tout simplement inscrire les données que je connais à l'intérieur de ma formule. Donc, vis-à-vis le grand A, qui symbolise l'air, je vais mettre la donnée 12. Je retranscris un égal vis-à-vis le précédent. Là-bas, c'est ce que je recherche. Donc, on conserve la variable petit b. La hauteur, 4 cm. Donc, je viens inscrire 4 et le tout est divisé par deux. Rappelons que personnellement, je préfère ne pas inscrire les unités dans ma démarche, mais seulement à la fin, dans ma réponse. Donc, première étape, lorsque j'ai un numérateur et un dénominateur. On enlève toujours le dénominateur en premier. Donc, pour enlever une division, qu'est-ce que je dois faire? Opération inverse, c'est-à-dire un fois. Donc, pour enlever une division par deux, je dois faire un fois deux. Et puisque c'est une équation qui fonctionne comme une balance, ce que je fais d'un côté, je viens le faire de l'autre. Donc, ici, j'ai une division qui a été annulée par un fois. Et ici, 12 fois deux devient 24. Donc, 24 est égal à ce qu'il reste, c'est-à-dire à base, fois quatre. Puisque je cherche à isoler mon petit b, qui est ma base, je dois venir enlever l'effet du fois quatre. Pour enlever un fois, je dois faire opération inverse, ce qui est une division. Donc, pour enlever un fois quatre, je viens faire une division par quatre. Ce que je fais d'un côté, je le fais d'autre, puisque c'est une équation qui fonctionne comme une balance. Donc, les quatre s'annulent. Ici, j'ai 24 divisé par quatre, qui me donne 6. Donc, 6 va être égal à ma base, ce qui me donne ma réponse. Donc, pour ma base, 6 cm. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada